Amis Ludomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Cubitos, un jeu de John D. Clare, édité par AEG, pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 30 à 60 minutes. Alors, le jeu que vous voyez là, c'est la version anglaise du jeu, mais nul doute qu'il devrait sortir en français dans les prochains mois, car la plupart des jeux AEG sont localisés par différents distributeurs francophones. Donc, je vous en parle un petit peu, on va dire, en avance, avec cette version anglaise de Cubitos. Allez, on regarde ce qu'il y a dans la boîte. Donc, le livret de règles, en anglais, comme je vous l'avais dit, ça vous donne déjà un petit aperçu du matériel et du jeu en général. Voilà, c'est un jeu de course avec des dés et des cartes, voilà les différents types de courses qu'on va pouvoir faire. Après, on pourra créer ses propres courses, comment jouer, les explications, les règles supplémentaires, et les explications détaillées de toutes les cartes du jeu, pour que vous n'ayez aucun doute sur leurs effets. Et là, c'est l'assemblage des boîtes, que je vais vous faire voir tout de suite. Voilà un résumé rapide des règles. Voilà, une seule page. Et voilà, déjà là, très certainement à assembler le plateau, les plateaux de jeu. Voilà, donc, les plateaux de jeu. Ce sont des parcours de course, comme ça. Je vous les montre. Il y en a donc quatre, a priori. Voilà. Les différents parcours disponibles. Ça, ça se dépunche. C'est du tout à fait standard, en termes d'épaisseur et de qualité, mais c'est de bonne qualité. Voilà, à l'autre côté. Et là, on rentre quelque part dans le cœur du jeu, puisque je vais essayer de vous ouvrir. Voilà, ce sachet qui contient plein d'autres sachets, qui eux-mêmes, contiennent des dés de toutes les couleurs. Donc ça, c'est des dés de base. Vous essaierrez de vous en débarrasser au plus vite. Voilà, au niveau des dés, ils sont de très bonne facture, très agréables au toucher. Et il y en a de toutes les couleurs. Du rouge, du noir, avec des formes différentes dessus à chaque fois. Là, des violets, des bleus, orange, du vert. Allez, on va vous déballer quand même une couleur pour que vous les voyez de plus près, ces dés. Regardez. Voilà, donc à chaque fois, vous avez différents symboles sur les dés de différentes couleurs. Des blancs, des jaunes, des marrons. Voilà, un gros dé. Donc celui-là, ce n'est pas pareil. Et là, vous avez les fameuses boîtes pour tous ces dés qui vont être en 3D et qui vont vous permettre de stocker et de présenter l'ensemble. Voilà, ça, c'est très sympa. Ça, ce sont les petits personnages qui vont participer aux courses pour chacun des joueurs. Donc voilà, les 4 couleurs de joueurs. Donc les personnages, ils ont tous sur un côté. Voilà. Si j'y arrive, comme ça. je vais essayer de vous faire voir ça de plus près également. Il y en a qui sont à l'endroit, à l'envers, voilà. Des bestioles qui vont concourir dans cette course. Encore une boîte. Voilà. Des plateaux. Ça, ça va être les plateaux joueurs, très certainement. Voilà. Donc il y en avait un quatrième qui était là. Et les cartes. Voilà. Le paquet est ouvert. Je vous montre ça de plus près. Voici les cartes. Pour chaque couleur de carte, vous allez avoir différents pouvoirs possibles. Et c'est ça qui va vous renouveler grandement le jeu et qui va vous permettre de créer des courses totalement différentes avec des pouvoirs à utiliser totalement différents. Et donc ça, c'est super sympa. Évidemment, là, il y a plein de jeux de mots et de choses rigolotes. Je suppose que si ça arrive en français, il y aura une traduction digne de ce nom qui rendra bien l'ambiance de ce jeu. Voilà les différents pouvoirs associés aux différents dés. Voilà. Alors, l'ensemble de ces cartes, vous allez avoir 56 cartes à un format des plus classiques. Donc vous allez pouvoir prendre du 63x88. Ce genre de protection. Moi, j'utilise des premiums de chez Mayday. Donc c'est du MDG 70-77. Si vous utilisez des premiums, là, c'est 50 par paquet. Donc vous aurez besoin de plus d'un paquet puisqu'il y a 56 cartes. Voilà déjà pour l'aperçu du matériel de ce très beau jeu. Quand je vous referai une vidéo dessus, j'aurai déjà construit en quelque sorte assembler les boîtes pour les dés et déballer un petit peu tout ça. Donc ça vous donnera une meilleure idée de ce à quoi cela ressemble. Et bien entendu, je vous ferai une vidéo explicative. Je vais le tester comme d'habitude. Et dès que j'aurai testé ça, je reviendrai vous en parler, vous montrer comment cela fonctionne, vous donner mon avis sur le jeu. Voilà pour cette excellente cubitose. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada